Bonjour, bonjour, c'est Sandy Moon, je suis ravie de vous retrouver en ce mardi, non mercredi, voilà, nous sommes mercredi aujourd'hui, je suis un petit peu perdue ces temps-ci, j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop, mais voilà, avec les événements que nous avons en Belgique en ce moment, ça m'a fort touchée et tout ça m'a un peu perturbée, nous sommes le 21 juillet et nous sommes un mercredi, je suis vraiment désolée de m'en mêler dans les dates, je suis contente de vous retrouver et j'espère que vous allez bien, j'avais envie de vous présenter un livre que je viens de recevoir, que j'ai commandé de Amandine Forestier, la protection par les pierres aux éditions Amethyst, donc c'est un label d'alliance magique, je vais vous lire ce qu'il y a marqué à l'arrière, la protection par les pierres, dès lors que vous maîtriserez leurs vertus, les cristaux peuvent s'avérer être de précieux alliés au quotidien, et si le sujet de la protection pour les minéraux succite un intérêt grandissant encore, faut-il comprendre les mécanismes énergétiques ? Qu'est-ce que l'aura ? Comment se protéger des charges négatives ? Dans quel contexte le faire ? Cet ouvrage répondra au mieux aux questionnements les plus fréquents, que le soit nosvis ou ferru de lithothérapie. En reprenant les principes de base de la protection par les pierres et en détaillant les caractéristiques des minéraux les plus connus tels que la larbre adorite, la tourmaline noire ou encore l'œil de tigre, ce livre vous aidera à identifier vos besoins énergétiques et à trouver les clés pour utiliser les pierres les plus adaptées aux situations que vous traversez. Protection d'un lieu, lutte contre les pensées négatives, lutte contre la fatigue ou développement de la confiance en soi, nombreux sont les cas pratiques abordés dans ce livre, riches en enseignements. Le pouvoir des pierres est entre vos mains. Il est au prix de 18 euros, on peut le trouver sur toutes les plateformes de vente, dont celle de l'Alliance Magique, et alors il y a un arbre planté à chaque achat à la clairière des livres, donc évidemment, comme d'habitude, ça me touche beaucoup. Alors j'aime beaucoup déjà cette couverture, parce que moi là je vois quoi, une obsidienne, l'arbre adorite, cristal de roche, œil de tigre. C'est des pierres que j'utilise souvent et c'est une très belle couverture, donc elle m'a tout de suite tapé dans l'œil. Alors évidemment vous voyez, on va dire un échantillon de mes pierres, j'en ai de toutes sortes, mais ce n'est qu'un échantillon. J'en ai vraiment beaucoup parce que je travaille énormément avec les cristaux, je ne saurais pas vivre sans, c'est un bel accompagnement, je les utilise vraiment pour tout, pour mes rituels, pour les guérisons, pour la protection. Et avec les pierres, selon l'intuition qu'on a, on peut travailler avec beaucoup de choses, la couleur de la pierre, l'intention qu'on a envie d'y mettre lors d'un rituel et ses vertus. Voilà. Donc là par exemple, quarks tourmaline, voilà, que j'aime beaucoup, que j'utilise également. Évidemment la larbre adorite, on vous la présente plus, en plus c'est ma pierre préférée, regardez-moi ça. Regardez-moi ce... Regardez ça. Elle est belle. J'en ai quelques-unes et ce sont mes bébés. Voilà. Ici j'ai un grenat. Un grenat allemandain, alors on ne va peut-être pas trop voir sa couleur là. Mais il est plutôt dans les rouges très très foncées, prunes. Grenat allemandain. Ici c'est une véritable citrine, ne pas confondre avec la métiste chauffée. Voilà. Donc j'y tiens beaucoup parce que je l'ai payé un certain prix. Parce que la métiste, la citrine, la véritable citrine est plus chère que la métiste chauffée. Forcément qu'on dit citrine mais ce n'en est pas. Donc ici aussi j'ai un quarks avec des... Mais celui-ci est plus foncé. Là aussi c'est avec des petites infusions tourmalines. Très joli, j'adore. Et la sérafinite que j'aime beaucoup. Une petite pierre. J'en ai en bijoux mais là j'ai en petite pierre. Sérafinite. L'épidolite. L'épidolite, j'utilise beaucoup. Ça aide pour se détendre, dormir, tout ça. C'est une très 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 bonne pierre. Moi j'utilise en ce moment pour la ménopause aussi. Voici voir le focus. L'épidolite. L'améthyste, on ne la présente plus. Enfin voilà. Donc bon, c'était pour faire un petit tour. La fleurine ici aussi. J'aime beaucoup. Avec ses reflets à l'intérieur. Parfois il y a du... Parfois c'est vert. Parfois c'est violet. Avec des nuances à l'intérieur comme là. Vous voyez ? Voilà. Bon. Revenons au livre. Donc on va découvrir ça ensemble. Bon moi j'ai déjà parcouru bien sûr. Forcément. Alors ici on a les remerciements à propos de l'auteur. Passionnée de... Donc c'est Amandine Forestier. Passionnée de minéraux depuis de longues années. Amandine Forestier a en fait son métier après trois années de formation au sein de l'école Lito-Sophia. C'est aujourd'hui dans son cabinet situé au cœur du Jura qu'elle accompagne avec bienveillance et professionnalisme ses patients dans la voie du développement personnel par les pierres. Génial. Ici on a le sommaire. C'est assez... C'est par chapitre. Il y en a beaucoup. Il y en a cinq. Il n'y a pas une protection mais des protections. Je vais peut-être vous le lire quand même. Les pierres et les minéraux accompagnent les hommes depuis la nuit des temps. Ils sont parmi les premiers matériaux qui ont été adoptés pour s'adapter à leur environnement, se protéger des éléments ou se défendre. Mais d'oseux-là des préoccupations physiques, les pierres ont très tôt occupé une place plus symbolique dans les croyances et les spiritualités de l'espèce humaine. Liens entre la terre nourricière et les énergies environnantes, les pierres prennent une place importante dans les rituels et les pratiques énergétiques. Depuis la démocratisation des produits énergétiques avec le mouvement du New Age des années 1970 ou 70 pour vous les français, les minéraux ont petit à petit trouvé une place dans le quotidien des femmes et des hommes, mais également dans leur cœur répondant à une de leurs préoccupations de toujours, la protection. La protection est un sujet universel, dépassant de loin les frontières, les croyances et les spiritualités. Synonyme de survie, la recherche de protection est profondément ancrée en chacun de nous. Et c'est la redécouverte d'anciennes pratiques énergétiques et l'avancée de nos connaissances dans ce domaine qui nous incite à ouvrir la définition de la protection. Elle n'est plus seulement une préoccupation physique, mais une demande plus globale de se protéger des énergies environnantes. Aujourd'hui, la protection est sans doute l'une des plus fréquentes entendues dans les boutiques de minéraux. Si cette question est légitime, elle révèle souvent la manque concrète de documentation sur le sujet. Entre conseils étranges et manque d'explication des actions des pierres, il n'est pas évident de démeler le vrai du faux pour pouvoir utiliser les minéraux de manière concrète au quotidien et si on faisait le point ensemble sur cette question. Ce livre a été conçu pour vous donner les clés de compréhension et de réflexion sur la notion de protection par les pierres. Le but est également de vous inciter à vous demander ce que révèle votre besoin de protection. Est-ce une demande justifiée ou un besoin de vous rassurer ? Ce besoin révèle-t-il un des équilibres en vous ? Comprendre en quoi consiste la protection énergétique, revenir sur l'action des minéraux et vous donner diverses utilisations possibles des pierres, vous permettront, je l'espère, de bien utiliser les minéraux de protection dans votre vie. Enfin, je ne peux que vous recommander d'essayer, de tester et d'expérimenter les minéraux. C'est grâce à vos expériences que vous apprendrez à vous connaître et à déterminer les pierres qui vous conviendront le mieux. La nature nous offre de formidables outils en la présence des minéraux. Apprenez à les connaître par vous-même. Et c'est vrai ça. Parce qu'on pourrait très bien conseiller une pierre à une personne parce qu'elle nous convient très bien, malgré qu'on souffre du même mot et ce n'est pas pour ça que la pierre va lui aller. Donc, voilà. Chapitre 1. Comprendre les principes de la protection énergétique. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup plus de pierres. Il y a beaucoup de pierres qui sont de protection. Donc, en fonction de la pierre qui nous convient, on fait son choix. Pierres de protection dans la tradition des Égyptiens jusqu'à la lithothérapie moderne. Excusez-moi. Voilà. Donc, ici, il y a une petite explication. L'hypothérapie moderne, le retour de la pratique de l'énergie avec les minéraux. Alors, il y a beaucoup d'illustrations à l'intérieur. En plus, c'est très joli. Qu'est-ce que la protection ? Notion d'énergie et de spiritualité. Les différencier pour mieux les utiliser. Réflexion sur son besoin de protection. Sentiment de sécurité ou action de protection. Les accords Toltec. Une aide pour prendre du recul sur votre situation. Donc, il y a vraiment un développement personnel. Avec, on peut travailler avec les pierres. Ne pas faire de suppositions. Donc, ça, c'est génial aussi. Et là, les quelques cas particuliers. Donc, en protection, plusieurs types de situations très particulières peuvent être rencontrés. Les trois exemples suivants sont des cas extrêmes qui doivent être accompagnés par des professionnels de santé. Parce que, bon, les pierres peuvent être utiles pour vous guider. Mais elles ne vont pas vous soigner ni vous régler le problème. Mais, elle va quand même y contribuer et vous aider beaucoup. Énergie et charge. Donc, ici, pour en savoir plus sur les énergies et leur fonctionnement. Je ne peux que vous vous renvoyer à l'expérience, à l'excellent ouvrage d'Arnaud Tully, Purification, Principes et Méthodes. Je l'ai très, très bien. Qui explique concrètement et simplement les énergies. Ce livre apporte une vision claire de l'énergie qui n'est pas entachée de croyances spirituelles, contrairement à ce que nous pouvons lire dans de nombreux autres ouvrages. Alors, ce livre, vous pouvez le retrouver chez Alliance Magique. Sachez que je l'ai. Si ça vous intéresse aussi que je vous fasse une review. N'hésitez pas à me le marquer en commentaire. Les lieux énergétiques et leurs influences. L'importance de la purification complémentaire de la protection. Voilà, donc ici, on a des méthodes de purification. Voilà, donc c'est très, très complet. On a plusieurs. On a des outils qu'il faut, tout ça. Purifier son aura. L'aura, une protection naturelle et efficace. Donc, apprendre aussi à connaître son aura. Et voilà, les rôles de l'aura. Comment connaître l'état de son aura et l'entretenir. Ça, c'est vrai, parce que quand l'aura ne va, ça ne va pas bien. On ne va pas bien de toute façon dans ces cas-là, mais on sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Et ici, on a le rôle des chakras. Donc, je trouve ça génial, parce qu'on nous explique donc son nom de base. On nous explique bien où il se situe et vraiment son rôle. Donc, en moi, je trouve ça super génial. Les conséquences d'un manque de protection. Une exposition plus accrue aux énergies environnantes. Déterminer vos besoins de protection. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Ici, il y a des exercices pratiques. Déterminer la nature de l'attaque. Voilà. Des questionnaires. Donc, on peut se fier aussi aux questionnaires. Donc, rien ne nous empêche de tenir un petit cahier avec les questions. Ils répondent au moment où vous avez un problème et se servir des mêmes questions à un moment donné. Voilà. Quel besoin d'être protégé ? Voilà. Donc, en fonction de ce qui vous arrive, vous pouvez faire sur un cahier quelque chose, un travail avec ce questionnaire. Voilà. Affiner et orienter vos recherches. Les résultats. Voilà. Regardez cette belle tourmaline. Alors, les tourmalines, moi, j'en ai un petit peu partout dans la maison et une dans ma voiture aussi. Ça protège des accidents. Ça protège aussi des ondes électromagnétiques. Ça a beaucoup de vertu et de protection aussi. Justement, ça nous protège. Donc, voilà. Chapitre 2. Le mécanisme énergétique des pierres dans la protection. Fonctionnement énergétique des pierres. Donc, on nous explique comment ça fonctionne. Les couleurs, les compositions chimiques. Deux actions possibles. L'absorption ou la répulsion des énergies. Donc, c'est vrai qu'il y a des pierres qui vont juste les absorber et s'en débarrasser après quand on va les nettoyer et les purifier. Et les recharger. D'accord. Mais on a aussi des pierres qui ne prennent pas la mauvaise énergie mais la répulsent. Voilà. Le choix des pierres aux capacités d'absorption. Répulsion. Voilà. Donc, on vous détaille bien les pierres. Tout. C'est vraiment bien, bien, bien détaillé. Il est vraiment génial. L'utilisation des pierres peut être utilisée de différentes manières. Donc, les porter sur soi, en boucle d'oreille, en collier, en bracelet. On peut les mettre aussi dans chaque pièce pour protéger son lieu d'habitation ou son bureau. Et on peut utiliser aussi des pierres de méditation pour se protéger aussi également. Voilà. Ici, on a des mandalas de cristaux de protection quand on fait un rituel. Choisir sa pierre. Pour moi, je dis toujours, quand je vais, des fois, je ne vais pas spécialement avec un but précis. Quand je vais dans ma boutique de lithothérapie, je ne vais pas avec un but précis. Je vais acheter cette pierre-là. Ça m'arrive parfois, mais pas toujours. Des fois, je me contente juste de me connecter ici et maintenant. De me connecter aux énergies des pierres qui se trouvent tout autour de moi. et que la pierre dont j'ai besoin à ce moment précis, que je sois attirée vers elle. C'est ma demande et ça fonctionne à tous les coups. Voilà. Donc, c'est vraiment... Il y a aussi les intentions qu'on met et ça fonctionne vraiment. Voilà. Les bijoux, les cristaux, les formes aussi. Les ondes de forme. Voilà. Oh, je bâle, pardon, excusez-moi. Ouf. C'est... Voilà. On va y arriver. Ça, c'est parce que je vous parle de quelque chose qui me détend vraiment. Vous voyez déjà, ça m'arrive rarement de bailler en faisant une review quand même. Les pierres dans l'espace, mais je suis dans mon élément. Les mandalas, votre intention. Ici, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à lire. La mise en place de votre mandala. Voilà. Regardez ça comme c'est beau. Exemple de mandala de cristaux. Donc, on peut faire des mandalas et puis déterminer le sujet de la protection. Inscrivez votre intention sur un papier. Sélectionnez des formes géométriques. Sélectionnez vos pierres. Positionnez vos pierres du centre vers l'extérieur. Toujours. Regardez ça. Il y a beaucoup de choses à faire. Chapitre 3. Les pierres des alliés pour se protéger. Magnifique illustration. J'adore. Donc, protection contre les charges négatives. Envoyer de manière inconsciente. Donc, ça, c'est bien vrai. Parce qu'il y a une personne qui est en mal-être, par exemple, qui vient vous voir et qui va se confier. Elle est non consciente des énergies qu'elle émet. Donc, il faut savoir se protéger contre les personnes comme ça. Donc, par exemple, ils disent les contraintes de la vie. Donc, quelqu'un qui est malade, qui vit un deuil, une rupture, une perte, une difficulté à trouver sa place. De nombreuses causes peuvent nous plonger dans un état de mal-être émotionnel. Donc, il faut se protéger contre les énergies de ces personnes. Donc, vous pouvez les côtoyer, bien sûr. Vous n'allez pas mettre de côté des gens qui ont un souci. Si ça fait partie de vos proches et que vous avez envie d'être là pour eux. Mais il faut se protéger. Voilà. Donc, évidemment, porter une larve à dorite, ça, c'est vraiment... On dit que c'est la pierre de la thérapeute. Moi, j'ai toujours... Là, j'en ai une autour du cou. L'habitude, j'ai ma bague. Bon, là, j'ai mis autre chose. Mais j'ai toujours une larve à dorite sur moi. Toujours. Que ce soit en collier, en bracelet ou une bague. Il faut éviter de porter plus de trois pierres sur soi. Sinon, au niveau vibration, ça va changer beaucoup de choses. Il ne faut pas porter plus que trois pierres différentes. Voilà. Donc là, on explique bien l'arbre à dorite, ma chouchoute. C'est génial. Parce que c'est... Même les débutants peuvent comprendre s'il y a marqué dans ce livre. C'est vraiment pas difficile. Protection au quotidien en présence de nombreuses personnes. Donc, voilà. Ça peut vraiment tous nous rendre service. Parce qu'on est tous dans notre vie, au travail, chez soi. Il faut savoir se protéger. Sinon, c'est nous qui sommes mal après. La spinelle noire. Protection entre des pensées négatives directes et intentionnelles. Donc, on parle de l'œil de tigre, qui est une très belle pierre. J'en ai une. Je sais quelle... Hein ? Je l'ai rangée. Oui, je l'ai peut-être rangée. J'en avais mis une tout à l'heure. Mais bon. Bref. J'en ai beaucoup. J'en ai aussi en pendentif. Cette pierre est magnifique contre les pensées négatives. C'est vraiment une bonne pierre. Mais on peut la remplacer par l'obsidienne noire, l'obsidienne argentée ou l'obsidienne œil céleste. Ce n'est pas des bagues à porter longtemps. Donc, il ne faut pas dormir avec. Je la déconseille, l'obsidienne. Parce que sinon, après, l'énergie va se transformer. Mais c'est parce qu'elles sont assez puissantes. Là, l'œil de tigre. Voilà. Donc, jalousie, rancune et commérage. Quand les attaques se font derrière votre dos. Voilà. On parle de l'obsidienne dorée. Elle est là. Voilà. Donc, on parle de quelques pierres. Protection d'un lieu contre la pollution électromagnétique et les charges négatives. Donc, tourmaline noire. La chungite aussi. Voilà. Et la pierre la plus adultée, ils disent la halite. Voilà. Parce qu'elle est la plus absorbante. Au niveau des énergies, elle absorbe beaucoup plus. Voilà. Et ici, pour les pollutions électromagnétiques, la tourmaline noire ou la chungite. Mais la tourmaline noire, forcément. Donc, voilà. La tourmaline noire, vous pouvez mettre aux quatre pièces, comme ça. Vous voyez ? Si on montre la maison, il y en a une pour la télévision. Le Wi-Fi, console de jeu et l'enceinte qui est connectée. Voilà. Il faut en mettre un peu partout dans la maison. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et je l'ai fait intentionnellement. Sans le savoir, d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, voilà. Après, quand j'ai appris ça, j'ai fait « Ah, j'ai bien fait. » Ça va. Tourmaline noire. J'aime beaucoup la tourmaline. Protection entre les attaques énergétiques. L'obsidienne oeil céleste. Quelle pierre ! Ça, je l'aime beaucoup. J'ai des pendentifs et j'en ai une ou deux, comme ça, des pierres. Elles sont magnifiques. Donc là, on explique bien tout ce qu'on peut faire avec l'obsidienne oeil céleste. Ça, je vais essayer de le faire. Méditation avec une obsidienne oeil céleste. Parce que j'ai justement une belle pierre qui n'est pas roulée. Rien. C'est une pierre qui a été, une obsidienne qui a été polie. Pour la monter en bijoux. Mais je l'avais eu à un médiéval. Et je ne l'ai pas montée en bijoux du tout. Mais je l'ai gardée comme ça. Et je crois que je vais l'utiliser pour la méditation. Attaque énergétique de cause non humaine. Entité ou énergie parasite. Voilà. Donc on nous explique bien à chaque fois. Les pierres qu'il nous faut. Ou celles qu'on peut remplacer. Stibine. Protection des personnes particulièrement exposées dans leur travail. Donc là, on nous explique encore bien. Voilà. Conseil d'utilisation. L'obstidienne noire. Méditation avec une obsidienne. Donc il y a des méditations à faire. C'est génial. Et on peut la remplacer par la larbre adorite. Sonjit. Protection contre ses propres énergies. Voilà. Donc c'est pas mal ça. Parce qu'on doit se protéger contre l'énergie qu'on dégage. Effectivement. Et la plus adaptée, c'est la larbre adorite. Mais on peut la remplacer par la tourmaline. Ou la chenjit. Oui. Forcément. Et ici, les pertes de contrôle des émotions. Colère répétée. L'onyx noir. Et on peut la remplacer par la larbre adorite. Ou tourmaline noire. Mais voilà. Elles ont tous leurs fonctions. Une méditation avec l'onyx noir. J'adore l'idée qu'il y a des méditations à faire avec. Protection d'un sujet, d'un objet ou d'une relation. Donc à chaque fois, on nous explique tout bien. Donc il y a quand même plusieurs pages par pierre. Regardez ça. L'œil de tigre, l'arbre adorite et cristal de roche. Protection d'un sujet immatériel. Mandala. Chapitre 4. Les pierres. Un soutien à vos défenses naturelles. Renforcer le corps physique pour maintenir ses défenses énergétiques. Pour garder la forme. Ça c'est génial. Fatigue chronique. Faiblesse. Perte de vitalité. Apathie. Difficulté à trouver de l'énergie. Peu de motivation. La pierre la plus adaptée, c'est l'œil de fer. Donc c'est celle qui est... L'œil de tigre, c'est marron. L'œil de taureau, elle est bleue. Donc l'œil de fer, c'est l'autre. Celle qui est un peu plus rouge. Voilà. J'en ai une, mais elle est un petit peu plus rouge là. On voit bien qu'il y a du rouge dedans, mais la mienne est plus foncée. Parce qu'en fait, elle a un mélange de pierre, d'hématite, jaspe rouge et œil de tigre. Voilà pourquoi. Ok. Durant ou après une convalescence. Diverses situations. Voilà l'hématite qui est une très bonne pierre, effectivement. C'est vraiment pour ceux qui veulent savoir comment utiliser les pierres pour se protéger. Et franchement, c'est le livre qu'il faut. Moi, je suis ravie de l'avoir. Maîtriser son énergie pour mieux renforcer son aura. Donc là, c'est avec le cristal de roche, la pierre la plus adaptée. Et la pierre de remplacement, la calcite incolore. Une méditation avec le cristal de roche. C'est génial. Converser une bonne circulation énergétique. Et donc, il y a ça pour beaucoup de choses, vous voyez. bloquer les énergies avec une bulle de protection. Ça, c'est génial aussi. Le cristal de roche. Alors, le cristal de roche, quoi. Moi, je ne sais pas. J'en ai partout. J'ai des pics partout. J'ai des pointes, les pics. Ce que je raconte. J'ai des pointes un petit peu partout. Je fais des bêtises. Je vais voir si je trouve. Parce que j'avais descendu mon petit sac. Mais je ne sais pas si j'en ai ici une pointe. Peut-être pas. Non, elles sont en haut. Elles sont en haut. Parce qu'à l'étage, j'ai plein de pierres. Mais bon, voilà. Donc, tant pis. Enfin, vous les connaissez. Cristal de roche. Mais je crois que j'en ai une ici sur mon hôtel. Bon, celles-ci, elles sont petites. Parce que j'en ai d'autres. J'ai celle-ci aussi. Je vais donc... Voilà. Hop. Donc, moi, j'en ai des grosses. Bon, là, c'est des petites que j'ai. Bon, je vous les montre ainsi. Voilà. Ici, c'est des petites. Donc, j'en ai un petit paquet. Parce que j'aime bien. Parfois, quand j'ai un petit sac avec des pierres et que je pars quelque part, je mets toujours un petit cristal de roche avec. Ça, c'est des petites. Et puis, je m'en sers quand je fais des baguettes magiques. Des petites comme ça aussi. J'adore. Et puis, j'ai celle-ci. Alors, elle est très scintillante. Mais... Je l'aime beaucoup quand je fais une méditation. J'en mets une près de moi. Je ne sais pas s'il va faire le focus. Ah, c'est mieux. Je les aime beaucoup. Alors, j'ai collé sur... Pour ne pas les perdre, pour ne pas les esquinter. Voilà. J'ai voulu faire un petit support comme ça. Bref. Voilà. Donc, cristal de roche. J'adore. C'est la base. Quand vous avez des pierres, il faut de cristal de roche. Parce que moi, le cristal de roche, déjà, je m'en sers pour beaucoup de choses. Je m'en sers pour amplifier l'énergie des autres pierres. Parce que... C'est un quark. C'est un color. Et elle a l'énergie de pouvoir, justement, recharger toutes les autres pierres. Et de amplifier leur effet. Donc, j'aime beaucoup, déjà, cette pierre de base. Je l'utilise beaucoup. Voilà. Le cristal de roche agit également sur les autres pierres. Elle stimule et renforce les énergies des minéraux. Ce que je viens de dire. En tant que pierre de bilan, elle met en lumière vos sensations et vos ressentis. Le cristal de roche vous invite à vous recentrer sur vous-même. Cette pierre est idéale pour un premier contact avec les minéraux, pour un travail courant de bilan énergétique. Voilà. C'est ce que je disais. Quand vous commencez, il faut un cristal de roche, quarks rose. Et là, déjà, vous avez un bon démarrage. Et ensuite, voilà. Franchement. Donc, comment... Conseil d'utilisation. Donc, il y a des conseils d'utilisation pour chaque pierre. S'appuyer sur ses repères et les fondations solides. Le manque d'enracinement. Comment construire ou renforcer le sentiment de sécurité. Voilà. Il y a beaucoup de conseils. Puisqu'il y a des petits encasses comme ça. Des petites cases. Où il y a marqué plein de choses. Donc, par exemple, diverses situations. Difficulté à évaluer dans votre vie. Manque de repères. Des organisations. Méconnaissance. De vos besoins fondamentaux. Avoir trop la tête dans les étoiles. Difficulté à garder votre calme. La pierre la plus adaptée. Le quarks fumé. Et les pierres de remplacement. Donc, moi, je trouve ça génial. Et vous avez ça à chaque fois. Et après, vous avez le détail du quarks fumé. Donc, quarks fumé, j'en ai pas en bas non plus. Mais, voilà. Vous avez ça en pointe. Vous avez en pierre roulée. Moi, j'ai les deux. Et j'aime beaucoup. Il y en a tellement. Et j'ai pas encore toutes les pierres qui existent. Harmonisez vos énergies pour déjouer les peurs et les blocages. Et méditation. Ici, là, on parle de la storolite. Torolite. Voilà. Pour faire une méditation, une ancrage. Voilà. Donc, ici, on en parle. Voilà. Storolite. Et alors, ici, toujours, on marque les mots-clés. Caractéristiques physiques pour la reconnaître. Système cristallin. Purification. Et rechargement. Donc, vous avez ça à chaque fois. Nourrir sa confiance en soi. Il est vraiment fabuleux, ce livre. Je l'ai pas encore lu. Je l'ai parcouru. J'ai regardé certaines choses sur certaines pierres. Mais je n'ai pas encore... Et alors, c'est les méditations. Ça m'attire à fond, là. Je vais pratiquer ça très vite. Magnétite. Parce que je suis tous les jours des méditations. Mais, voilà. Je n'ai... Je prends des cristaux autour de moi. Mais je vais travailler ça un peu plus. Prendre la place qui vous est due. Voilà. Vous voyez. Faire une méditation. Prendre des petites pointes comme ça. Fabuleux. Méditation avec une pyrite. Méditation avec un cristal de rutile. La pyrite. J'en ai aussi. C'est de superbes pierres. Les mots-clés. Prise de conscience de sa position. Délimitation de son énergie. Dynamisme. Chapitre 5. Précaution et usage des pierres de protection. Donc, voilà. On vous explique bien comment les pierres répulsives et les pierres énergétiques. Aussi, l'entretien énergétique de vos pierres. Voilà. Pour savoir les répulsifs et les absorbantes. Connaître ses outils. La clé d'une meilleure protection. Ne prenez pas de risques inconsidérés. Donc, pour quelqu'un qui va me dire. Oui, c'est bien. Elle nous présente ce livre. Elle nous dit pour les pierres et tout. Mais moi, je ne sais pas si ça, il me le faut. Qu'est-ce que je dois faire. Est-ce que c'est... Tout est marqué. Il y a vraiment... C'est vraiment un superbe livre d'accompagnement. Maladie et déséquilibre physique ou mental. Bon, en sachant que, rappel important, les pierres ne remplacent jamais un traitement médical. Si vous êtes dans une période où l'on vous a diagnostiqué une maladie physique ou mentale, les énergies des pierres peuvent vous accompagner comme un soutien, mais pas comme un remède. La consultation et le suivi médical sont primordiaux. Ils ne peuvent être remplacés. Les pierres sont donc un complément à votre thérapie médicale. Voilà. Tout est bien détaillé. Les précautions avec... Voilà. Et après, commencez avec les pierres de protection classiques. Donc, on vous explique bien tout. Ne pas se couper du monde et apprendre à écouter ses ressentis. Ne pas jouer à l'apprenti sorcier sur les autres. Obsidienne, oui, mais à petite dose. Je vous le disais tout à l'heure. Faites attention à l'usage des pierres sur les enfants, les pierres et les animaux. La quantité ne fait pas la capacité de protection, non. Sachez que j'en ai beaucoup, mais je n'utilise pas en même temps. Là, j'en ai mis beaucoup pour faire la vidéo. Pardon, je vais y arriver. Je bafouille, mais en fait, j'utilise rarement toutes les pierres en même temps. J'utilise ce que j'ai besoin. Voilà. Les idées fausses. Toutes les pierres sont des pierres de protection. Donc, voilà. Donc là, c'est tous les petits conseils. Les pierres sont naturelles, donc inoffensives. Et vous avez la conclusion de l'auteur. Voilà. Et ici, on a une bibliographie. Les crédits. Donc, c'est où vous retrouvez les pages. L'arbre à doris, tout ça. OK. Avez-vous aimé la protection par les pierres ? Donc, ici, on vous met une petite, voilà, un petit texte pour savoir. Parce que, bon, si vous avez aimé ce livre, nous aurions voulu vous demander une petite faveur en retour. L'écriture d'un ouvrage représente des mois d'écriture et souvent de longues années de travail en amont pour acquérir les connaissances nécessaires. C'est pourquoi, si vous le voulez bien, nous serions reconnaissants de prendre quelques minutes pour parler de ce livre autour de vous, à vos amis, à vos libraires, sur les forums, les blogs, les sites, les web, les pages, les réseaux sociaux, etc. Mais aussi, pour laisser un avis sur les sites de vente en ligne. Vos commentaires participent beaucoup à la visibilité du travail de nos auteurs, mais les aident et nous aident aussi à mieux cerner vos attentes, à apporter des améliorations à leur travail et à l'écriture. Oh, mais je vais y arriver. Et à écrire des ouvrages sur d'autres sujets qui pourraient vous intéresser. Bon, voilà, je vais stopper là ma lecture, parce que là, je bafouille de trop. Dictionnaire de lithothérapie holistique. Voilà, donc on a quelques livres comme ça. Les cristaux pour débutants. Celui-ci, non, c'est les cristaux pour enfants que j'ai, je crois. Oui, les cristaux pour enfants que j'ai. J'ai à peu près la même couverture, mais... Les mandalas de cristaux. Et les chakras, collection, voilà. Donc, ici, c'est toujours les... C'est la même édition. En tout cas, celui-ci, je sais bien que je l'ai vu, voilà. Et Alliance Magique, voilà le magazine. Bon, là, c'est une petite publicité. Et il y a deux pages qui sont pour refermer le livre. Donc, voilà. Écoutez, je suis un petit peu complètement dans l'énergie du bouquin. Donc, je me suis un petit peu laissé inspirée. Mais écoutez, j'espère que cette présentation vous aura plu. Moi, en tout cas, je le conseille à 100%. Il est vraiment très bien. Et pourtant, j'ai beaucoup de livres de lithothérapie. Mais celui-ci, pour la protection, je n'en avais pas. Et j'avoue que, voilà, j'apprends d'autres choses. Et il est vraiment... C'est une pépite. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Alors, écoutez, j'espère qu'il vous aura plu. Abonnez-vous à ma page si ce n'est pas déjà fait. Ça me fera plaisir de votre soutien. Un petit commentaire si vous avez envie. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501